Les points de vigilance que tu évoquais tout à l'heure en partie ? Oui, donc il y a certains points dont j'ai déjà parlé. Déjà le premier point c'est les DPE, les Diagnostics de Performance Énergétique. Donc vous connaissez tous, point de vigilance sur les chiffrages et les prescriptions réalisées sur ces Diagnostics de Performance Énergétique, sachant qu'on est souvent dans des scénarios et des prescriptions très bateaux et à aujourd'hui systématiquement sous-évaluées. Pareil pour les 3PT, donc pour nous le 3PT c'est l'équivalent de faire une ordonnance sur 10 ans sans avoir réalisé un véritable diagnostic et sans médecin à bord. Donc ça c'est un véritable problème, même juridique, mais bon ça va être. C'est un autre sujet, débat assurantiel, etc. Mais donc gros point de vigilance sur qui réalise les projets de plan pluriannuel de travaux et de quelle manière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, une maîtrise d'œuvres, habilité à prescrire est obligatoire à partir de 100 000 euros de travaux. Les Diagnostics amiant avant travaux également sur tous les bâtiments construits avant 97, donc c'est une obligation et c'est pénal. Donc gros point de vigilance également. Pareil pour le fait de missionner un bureau de contrôle et un coordonnateur SPS en phase étude. Souvent il nous est redemandé de ne le faire qu'en phase travaux. La problématique étant qu'un RICT, donc rapport initial du contrôleur technique, peut engendrer des plus-values, des devis de travaux supplémentaires. Et on le sait en copropriété, faire voter des budgets complémentaires, enfin avoir des budgets complémentaires en phase travaux, c'est toujours assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir des aléas et des aléas suffisamment importants. Parce que quoi qu'il arrive, quand on travaille sur du bâti existant avec des gens à l'intérieur, il y aura toujours systématiquement des choses qui n'auront pas pu être vues, quelle que soit la qualité des études. Donc les aléas sont très importants. D'autant qu'on a aussi la problématique des travaux privatifs, sur lesquels on ne sait pas réellement en phase étude combien de personnes vont par exemple prendre les menuiseries extérieures, valider les menuiseries extérieures. Ça va engendrer forcément des plus-values sur la maîtrise d'œuvres, sur la dommage ouvrage, sur tout un tas d'honoraires qu'il faudra prendre sur le compte des aléas. Impliquer les copropriétaires dès le départ. La posture du syndic va être très importante. On ne fait pas pour les copropriétaires, on fait avec eux. Et donc il est important d'avoir la bonne casquette. Ne prenez pas trop le projet sur les épaules, mais il ne faut pas non plus être complètement déconnecté du projet. Il est important que les copropriétaires s'impliquent dès le départ. Sinon c'est absolument infaisable. Et donc nous ce qu'on vous propose chez ZA Consulting, c'est systématiquement la mise en place d'une commission de travaux ou d'énergie, commission rénault, on l'appelle un peu comme on veut, dans laquelle on va avoir pas forcément les membres du conseil syndical, mais des gens qui vont vouloir s'impliquer dans le projet. Et il est bien là de prendre des gens un peu de différentes typologies, je dirais, en termes d'âge, en termes d'activité, etc. pour avoir une commission la plus représentative possible. Et enfin, on a mis un petit point de vigilance, ni émixion, ni disparition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mettre le curseur au bon endroit entre je suis suffisamment présent, mais pas trop. Mettre la bonne casquette et la bonne implication dans le projet. J'avais peut-être un petit point à rajouter, Émirat. Non, juste un point, parce qu'on voit malheureusement, on voit arriver beaucoup de DTG qui sont, quelque part, faits très rapidement, trop rapidement, ce qui nous pose de très, très grosses questions. Alors, non, ça ne nous pose pas de questions, parce qu'on est remballe direct. Directement, nous avons des DTG qui sont faits vraiment un peu à la va-vite pour des PPT faits encore plus rapidement. Et quelque part, si c'est juste répondre à l'obligation légale, youpi, par contre, il peut y avoir des conséquences derrière. Il ne faut pas mégoter ces études-là, parce que, clairement, Émirat, tu as dû voir ça. À l'heure actuelle, on a des bureaux d'études qui ne veulent plus intervenir sur des simples dits, qui font appel systématiquement à des architectes, à des bureaux d'études structure, parce que même si la copropriété, elle est belle, elle a été gérée quelque part en bon père de famille, elle est superbe. Malheureusement, un bâtiment, c'est comme les gens, ça vieillit, et parfois, on a un petit souci. Donc, il n'est pas rare, malheureusement, de voir quelques cas où les travaux énergétiques sont importants, mais les travaux de structure sont encore plus importants. Je vous parle de ça parce qu'il y a eu encore quelques soucis sur Toulouse, on a déjà eu des petits trucs sur l'île. C'est un point de vigilance, et pardon, il ne faut pas négoter et confier, je dirais, une analyse de cancer à un dentiste, ce n'est peut-être pas le bon choix, pour reprendre l'analogie de son diagnostic, les médecins. Sous-titrage Société Radio-Canada